Musique Aujourd'hui on est à 30 ans du premier jour d'ouverture de cette piscine couverte à Limoux. Ça avait été à l'époque un engagement, une volonté politique. Aujourd'hui on se rend compte que cette piscine a suivi l'évolution et les besoins en autant des territoires mais également des associations. Heureux d'avoir pu apporter une réponse que ce soit d'ailleurs aux écoles publiques de Limoux comme de l'intercommunalité mais également aux clubs de natation, également aux clubs de plongée sans oublier l'association du monde du handicap. Elle profite à tous et elle permet aussi dans le cadre des représentations de l'enseignement scolaire d'apporter aussi une réponse pédagogique et éducative à l'ensemble de nos enfants. Le savoir nager est important. On est, vous le savez, dans la ceinture militerranéenne et l'été la plage est quelque chose d'essentiel pour nos concitoyens et quand on a des enfants il est important que l'apprentissage ait pu être fait avant l'ouverture de l'été. On a proposé pas mal d'activités ce matin. On met en valeur aussi tous les clubs qui participent à la vie de l'établissement. Donc le club de plongée, le club de natation, le club de triathlon, le club de canoë qui malheureusement n'a pas pu être là mais qui s'associe aussi à nous. Et donc aujourd'hui on a fait des petites activités donc baptême de plongée, aquatraining, un peu d'aquagym pour justement montrer et proposer aux gens ce qui peut être fait sur la piscine. Aujourd'hui, ce beau complexe entre une piscine couverte et une piscine d'été, on a vu notamment l'évolution sur le côté loisirs qu'on a pu mettre en place pendant la période des mois de juillet et des mois d'août, une fréquentation importante et des gens heureux de pouvoir avoir des activités diverses et variées. Je voudrais saluer l'équipe des maîtres nageurs et notamment autour du Dudier, le chef de bassin aujourd'hui, pour être dans les opportunités et nous permettre de mettre en place au quotidien des activités qui correspondent à la vie et bien sûr à l'évolution des sports et des loisirs sur notre territoire. À l'heure actuelle, on est sur une nouvelle dynamique, une nouvelle équipe qui est arrivée et on a de bons retours. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est les horaires auxquels peuvent bénéficier les usagers. Donc la piscine est ouverte au public les mardis de midi à 2h et de 5h30 à 8h. Le jeudi sur les mêmes horaires et ensuite le vendredi et le mercredi à partir de 17h30 jusqu'à 21h parce qu'on a des cours d'aquagym. Elle est ouverte le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 13h. Ensuite, le club de natation qui est quand même le plus gros utilisateur après la mairie de la piscine et représente près de 300 licenciés avec des compétiteurs qu'on félicite et qui seront récompensés, je l'espère, pour le trophée des sports qui aura lieu au mois de décembre. Donc voilà, le club de canoë aussi qui intervient régulièrement, le club de triathlon qui viennent sur les créneaux publics parce que par un souci d'économie et d'équité pour tout le monde. Et dernièrement, le club de plongée aussi que je tiens à remercier pour leurs animations et pour leur dévouement au quotidien, ils sont plus d'une trentaine à peu près. Donc ça fait une piscine qui vit avec des installations et s'il y a besoin de renseignements complémentaires, vous avez le secrétariat du service des sports qui est disponible ou l'accueil de la piscine aux horaires d'ouverture et on vous fera un plaisir de vous répondre et de vous informer des nouveautés qui vont arriver sur la piscine et des installations et des produits qu'on peut vous proposer. Je suis très heureux d'être là pour fêter ses 30 ans. Cette piscine a été inaugurée par Raymond Courrière qui était président du conseil général à l'époque, mais également par le préfet Convert et ils avaient été agréablement surpris que dans les territoires ruraux, on pouvait avoir également des structures de telle qualité et surtout la volonté de les créer. Aujourd'hui tout ceci ne se discute plus, il n'y a qu'à voir bien sûr les taux de fréquentation pour montrer l'intérêt d'avoir une attractivité autour du sport et des bassins ludiques. Merci. 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 Merci.